Quelle violence légitime ! Note de blog de Frédéric Lordon datait du 14 janvier 2020. Ils auront matraqué des personnes âgées, frappé des handicapés en chaise roulante, tiré au LBD sur des ados, agenouillé des classes entières, lancé des grenades à l'intérieur des appartements, tué une vieille dame. Et puis, bien sûr, viser les yeux, lancer les glies F4 en cloche, arracher des mains. Ils auront tout fait, la police de Macron. Maintenant, la haine de la population est sortie et elle ne rentrera pas de sitôt dans le tube. Sa légitimité est constituée, entière, incontestable. La population est la police et personne ne pourra lui dire qu'elle n'a pas raison. Qu'on trouve surreprésentés des individus violents à l'embauche des institutions de la violence, il ne devrait y avoir là rien pour étonner. Toute la question est celle de savoir ce que les institutions de la violence font de leur violent. La combinaison de la nudité burlesque de Castaner et de la complète étrangeté de Macron au monde réel, associée à la situation du régime ne tenant plus que par la force armée, ont conduit à tout lâcher là où il était impérieux de tout tenir. C'est que la prérogative exorbitante d'exercer la violence ne peut pas t'aller sans la contrepartie d'une responsabilité et d'une surveillance exorbitante. Si le macronisme restera dans l'histoire comme la bascule dans l'état policier, c'est parce qu'à la prérogative exorbitante, il aura au contraire ajouté les autorisations exorbitantes. Il faut se représenter la décharge biochimique qu'entraîne dans les têtes violentes cette parole à peine murmurée. Faites ce que vous voulez. C'est la décharge de la pulsion à laquelle d'un coup il est donné libre cours. On ne reprend pas facilement le bouillonnement sadique après l'avoir libéré. Chez les sujets dont nous parlons, l'expérience de la licence absolue comme un salaud à ciel ouvert, licence de brutaliser, d'insulter, d'humilier, d'exercer par la violence un pouvoir unilatéral sans borne, puisque l'impunité est devenue une garantie implicite, cette expérience est de celle dont on ne revient pas facilement. La police est partie, et maintenant il va falloir la rattraper. Le régime avait l'usage, mais aussi la garde, d'individus potentiellement dangereux, dont il exploitait à ses fins les pulsions. Dans la panique pour sa propre survie, il a tout lâché. Il a maintenant abandonné la société politique à un corps étranger, irrésistiblement pris dans un devenir milice, qui ne vit plus que d'une vie totalement auto-centrée, et totalement préoccupée de ses assouvissements. Maintenant, sous Macron, on a tous les droits. La police n'a pas besoin de circulaire pour mesurer l'ampleur de ses autorisations. On dit que la répétition des week-ends jaunes épuise les policiers, les prive de leur vie de famille. Pour certains, au moins, c'est une énorme blague. Un article du Canard Enchaîné, début 2019, avait mieux restitué la disposition d'esprit policière à l'approche des actes gilets jaunes. C'est la fête du slip. Chez les Backeux, on pousse des cris de jungle à chaque impact de LBD. Partout, ça jouit à en hurler de bonheur. On pense à ce CRS interviewé dans la série documentaire de France Culture consacrée à la police. Ah, je suis chanceux, chanceux ! Vous ne pouvez pas savoir à quel point je remercie. Tous les jours en allant au travail, je dis merci, merci, merci. La jouissance a saisi les corps. On se souvient du bonheur physique d'un des CRS gazeurs de jeunes écolos sur le pont Sully cet été. Impériale, poivreuse en main, parfaite décontraction, totale certitude d'un pouvoir sans limite. C'est le même corps exultant de violence qui jouit à littéralement détruire une femme syndicaliste dans la manifestation du 9 janvier. Mais on sait à quel niveau on est descendu quand c'est le moins pire qui est presque le pire. Ainsi de scroche-pattes d'un CRS à une femme à peine arrêtée, sans doute objectivement moins violent qu'un œil crevé, et pourtant très fond d'ignominie qui dit tout de la position psychique présente de la police, et de sa déchéance morale plus encore. Ces gens sont sans honneur, sans dignité, sans face. Ils sont hors tout, et c'est à eux qu'on a donné les armes. Cet été, aux rencontres des moutiers, un gilet jaune, la tranquillité de la classe moyenne en personne, racontait comment, pour protéger sa femme de la violence policière, il s'était interposé, donc retrouvé en garde à vue, et entendu dire, « Elle est belle ta fille, faudrait pas qu'il lui arrive quelque chose. » La police française est dans la fange. L'effondrement des forces de rappel L'est-elle toute ? On veut bien croire qu'il reste dans l'institution quelques atterrés de l'intérieur, mais à l'évidence minoritaire, et à de rarissimes exceptions près, réduit au silence. C'est que la catastrophe se mesure maintenant à ce qu'on entend dans les étages, quand on remonte dans la hiérarchie, là où normalement devraient se faire connaître les forces de rappel, et où tout a cédé identiquement. On pense notamment, si l'on peut appeler ça les étages, à ces syndicalistes policiers, illustration parfaite de la vie auto-centrée de ce corps, coupée de tout le reste de la société, murée dans le déni massif et l'auto-justification acharnée, à l'image du secrétaire d'unité SGP police FO, qui, après l'acte gilet jaune du 11 février, où un manifestant, de plus, avait eu une main arrachée, avais-tu pour tout commentaire, j'ai envie de dire, c'est bien fait pour sa gueule. On pense aussi à ces syndicalistes qui, sur les réseaux sociaux, font ouvertement la chasse aux journalistes qui rendent compte de leurs exactions. Gaspard Glantz et Tarabouaf, entre autres, pionniers les plus courageux et les plus exposés, mais sans que la vindicte policière ne s'arrête désormais aux journalistes indépendants, en fait des journalistes tout court, puisqu'elle s'en prend maintenant tout aussi agressivement aux journalistes de la presse mainstream. Voilà pour le premier étage. Mais plus on monte, moins on trouve ce qu'on espérerait trouver. C'est un commissaire qui a poussé à l'intervention où Steve a trouvé la mort. C'est un autre commissaire qui, avec le recul, ne voit rien à redire à la manœuvre de ses troupes qui ont mis des dizaines de lycéens à genoux, main sur la tête à mante la jolie. L'image a stupéfié le monde, mais lui ne voit aucun problème. Et si c'était à refaire ? Voilà le message glaçant. Ces gens sont prêts à tout faire et à tout refaire. Il n'y a plus rien en eux, même pas la force de résonance historique d'une image qui puisse frayer son chemin jusqu'à un reliquat de conscience morale, susciter la moindre reprise, un début d'hésitation à l'ampleur symbolique des actes qu'ils commandent et qu'ils endossent. Sur le terrain, on jouit. Dans les étages, on pense qu'on est bien fondé. Les confirmations, comme la pourriture du poisson venant toujours par la tête, le plus effrayant est à situer tout en haut. Dans le bureau du préfet de police de Paris, il y a un individu comme on n'en avait pas vu depuis Papon. Rappelle que l'histoire ne passe jamais complètement. L'opinion ne s'y trompe pas quand tous les faits, gestes, attitudes, dégaines, rectus, sourires du préfet l'allemand la renvoient irrésistiblement à des évocations de l'occupation, c'est-à-dire génériquement à une époque sommée de la violence pulsionnelle d'institution. Le sentiment de licence est tel que l'usuelle limitation de l'expression au registre corporel, protectrice, puisqu'on ne peut plus rien lui faire dire formellement, a cédé à son tour et livré passage à l'explicite. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Les partis contestataires. Tout le monde maintenant, sauf peut-être Anne Sinclair, connaît les propos du préfet l'allemand. Là où d'habitude c'est le black bloc qui défonce, ici la ruine de la vitrine aura été auto-administrée. En deux phrases confirmant tous les sourires tordus, la fiction de la police gardienne de l'ordre républicain a volé en éclats. Au vrai, on ne sait plus trop quoi faire depuis longtemps de ces signifiants républic, républicains, dont le seul usage résiduel pertinent est peut-être à trouver dans le fait qu'ils demeurent, envers et contre tout, opératoires dans certaines têtes, médiatiques notamment, où ils peuvent encore faire levier pour prendre conscience, par différence de l'état actuel de la police. Devenue milice hors de contrôle, elle a logiquement cessé d'être républicaine. Un préfet qui pense par camp et traque les partis contestataires, c'est bien tout ce qu'on veut, sauf la République. Pour tous ceux qui continuent de croire à la fiction de la République, il devrait y avoir au moins là l'occasion formelle de constater ce que le chef de la police a fait de leur idéal. Un débris piétiné dans un sourire à faire peur. De la violence légitime Il reste cependant une différence entre le bas et le haut. Si en bas, on cogne en silence ou bien par cri, en haut, on fait des phrases. Une surtout, Le monopole de la violence légitime Tragique destin de l'œuvre de Max Weber, réduite à l'état de grumeaux de pensée Sciences Po, pathétiquement mâchonnés par des hauts fonctionnaires ou des éditocrates sans esprit. Par des hommes politiques aussi, et pas des moindres, mais ils sortent souvent des mêmes fermes d'élevage. De l'Allemand, Morvan, ex-DGPN, Julien, directrice IGPN, à Macron et Philippe, mais sans passer par Castaner, dont le grelot ne rend du son qu'agité au Macumba, c'est la même idée obstinée, le même entêtement buté, dernier rempart justificateur à quoi il faut impérativement tout accrocher pour que tout ne sombre pas dans l'indignité pure. L'État détient le monopole de la violence légitime. Il s'ensuit, premièrement, que toute autre violence est illégitime, et, deuxièmement, que la violence d'État n'est jamais illégitime puisqu'elle est légitime. On en est là de la réflexion. Alors, il ne peut pas y avoir de violence policière puisque la police est l'État et que la violence d'État est légitime. Voilà le fond de casserole incrusté qui sert de penser à ces individus. On peine pourtant à croire que quiconque puisse voir un argument sérieux dans une pure pétition de principe, démonstration entièrement circulaire qui présuppose ce à quoi elle veut aboutir, et qui, à l'évidence, ne comprend rien à ce qu'est la légitimité. C'est que la légitimité n'est pas une propriété substantielle qui se transporterait dans le temps comme ça, inaltérée, acquise une fois pour toutes. La réalité est tout autre. On est légitime tant qu'on est reconnu comme légitime. Tel est le fin mot de la légitimité. Elle n'est qu'un effet d'opinion. Une circularité, certes, mais qui doit être impérativement soutenue par la croyance collective et pas juste par un simple décret. Si bien que la légitimité ne dure que ce que dure la reconnaissance et pas une seconde de plus. Si la croyance collective est détruite, la légitimité est détruite à son tour. Or, les croyances et les opinions n'attendent pas les délais réglementaires de cinq ans pour se réviser. Elles évoluent avec ce qu'elles ont sous les yeux. Et avec ce que le macronisme leur a donné à voir en deux ans, c'est peu dire qu'elles sont parties ailleurs. Pendant ce temps, les hommes de pouvoir et leur valet de pied intellectuel continuent de tenir l'attribution électorale du pouvoir comme l'unique brevet de légitimité, intangible, valable sans autre condition pour la durée du terme. Le pouvoir, à l'image de sa police, peut donc faire ce qu'il veut sans que la légitimité n'en souffre la moindre altération. Aussi, toute contestation en légitimité est-elle systématiquement écartée par l'argument électoral. Il a été élu dans les formes, il est légitime. Mais l'élection n'est qu'une procédure, l'un des éléments seulement auxquels s'accroche la croyance en la légitimité. Du reste, une procédure aux propriétés légitimatrices abyssalement décroissantes, sauf dans l'esprit de la minorité de tête d'épingle qui y croit encore. Et seuls des demi-débiles pour chaînes d'information en continu peuvent s'entêter dans un raisonnement aussi défectueux, du reste ridiculisé par l'histoire. Ou alors, il faudra considérer comme illégitime tous ceux qui en Allemagne ont contesté le pouvoir du chancelier Hitler. Au passage, marche aussi pour ceux qui, en Russie, contesteraient celui de Poutine. L'État ne peut donc dire sa violence légitime qu'à la condition de se maintenir dans la reconnaissance comme légitime. Or, ni le gouvernement qui en ce moment incarne l'État, ni la police qui en est le bras armé permanent mais désormais dévoyé au-delà de la honte ne peuvent plus soutenir cette prétention. Prétention qui ne se suffit pas d'une phrase sortie embouillie d'un cours de Sciences Po ni même de la seule forme de l'élection mais se rejuge en permanence dans les têtes à des actes. Qui est légitime ? Les fanatiques du monopole de la violence légitime vont bientôt avoir l'occasion de se rendre compte de leur erreur car la croyance collective est en train de se déplacer y compris dans ses composantes les plus inertes les plus rivés à l'ordre les moins capables de révision les médias mainstream Le Monde l'organe directeur des consciences de la bourgeoisie poseuse avait commencé depuis cet été à travailler sérieusement sur des cas de violences policières fort bien ou demeurant avec une sage lenteur l'éditorial fait accéder ses articles au stade de la généralité il aura tout de même fallu une année entière pour que le journal de référence finisse par tomber les peaux de saucisson et se montre à la hauteur de son devoir d'informer un an et ceci en n'étant toujours pas capable d'articuler la conclusion politique qui s'ensuit pourtant en France le droit politique fondamental en quoi consiste de manifester dans la sûreté a été détruit en France il n'est plus possible de manifester sans mettre en péril son intégrité physique et même jusqu'à sa vie on attend toujours qu'un grand média soit capable de dire cet état de fait accablant qui ramène le gargarisme démocratique des élites à une bouffonnerie et la prétention d'incarner le libéralisme contre l'illibéralisme des Orban & Co à un motif d'hilarité à avoir le tweet lui aussi hilarant d'Anne Sinclair scandalisé par la vidéo du croche-pâte policier on prend juste après avoir ri vertigineusement conscience de l'état de séparation sociologique dans lequel elle vit et ses semblables prescripteurs avec elle cette vidéo sur laquelle je tombe par hasard si elle est authentique est hallucinante et scandaleuse il aura donc fallu le hasard en janvier 2020 pour qu'Anne Sinclair entreaperçoive ce dont la police est capable on en conclut que depuis un an un an d'éborgnement de mutilation de matraquage elle n'avait rien vu l'éditorialiste du monde sans doute lui non plus n'avait rien vu dans son cas il aura probablement fallu que ses journalistes eux-mêmes secoués par David Dufresne aillent en manif pour voir en reviennent effarés et lui racontent pour que l'idée commence à faire son chemin dans son esprit et débouche au bout d'un an alors on comprend comment marche la presse démocratique et l'on comprend l'invisibilisation massive dont les violences policières ont si longtemps fait l'objet ce que les médias ne voient pas cela n'existe pas or ils ne voyaient pas mais la force de frappe des réseaux sociaux la ténacité de quelques journalistes hors système ont fini par faire craquer la carapace de cécité et de silence on en parle certes toujours sans en donner le sens politique déplié ni en tirer quelques conséquences comme prendre la tête d'une alarme ainsi qu'il reviendrait normalement à une presse un peu démocratique mais on en parle et petit à petit les donneurs de leçons commencent à rejoindre l'opinion commune pour sa part formée depuis décembre 2018 et comme toujours bien en avance sur eux alors peut-être les leçons données vont-elles changer de tonalité de destinataire aussi et découvrir ou redécouvrir enfin les avis atterrés des instances internationales pour qu'il y a déjà un moment que la légitimité de la violence légitime est sérieusement en question Pendant ce temps Macron continue son soliloque halluciné La haine la violence l'irrespect on a le droit de faire ça dans une dictature Phrase tout à fait étonnante en soi qu'il faudrait soumettre simultanément à des linguistes et à des politologues dont il ne voit pas en tout cas que projectivement elle ne parle que de lui de son gouvernement de sa police et du régime dans lequel il est en train de nous faire entrer Avec la démolition pure et simple du langage le renversement projectif est l'une des propriétés les plus inconscientes et les plus systématiques de la langue macronienne dont la vérité d'à peu près tous les énoncés peut être restaurée par la simple opération de la mise sans dessus dessous Ainsi l'obsession pour les radicaliser et la radicalisation est-elle le reflet inversé d'un bloc de pouvoir qui depuis ses sommets gouvernementaux jusqu'à ses trolls a franchi tous les caps de la radicalisation dont la rage à imposer au corps social qui n'en veut pas une réforme entièrement taillée d'après les intérêts de la finance n'est jamais que la dernière illustration De même la fixation sur le terrorisme externe est-elle devenue l'opportunité d'un terrorisme interne d'état Un ancien de la préfectorale ayant eu à connaître des opérations de maintien de l'ordre était dans la rue le 9 janvier Interrogé par arrêt sur image c'est lui qui entre autres sauvageries a filmé le tir de LBD à bout portant On n'a pas exactement affaire à un ennemi des institutions qui n'en raconte pas moins que traumatisé par ce qu'il a vu il doit s'asseoir en pleurs sur le trottoir puis livre le fin mot de l'affaire Le but était de terroriser Terrorisme extérieur terrorisme intérieur C'est qu'à un moment il faut bien prendre les mots au sérieux et les décoller de leurs usages habituels où les pouvoirs aiment les enfermer Sont interdits les actes ou les menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi les populations civiles indiquent à propos du terrorisme les protocoles additionnels de la convention de Genève On cherche ce qui dans l'entreprise systématique menée à grande échelle par la police et le gouvernement entreprise d'intimidation d'effroi et de découragement par la menace physique de l'exercice normal des droits politiques fondamentaux ne tombe pas sous cette définition Et pour tout dire on ne trouve pas Qui sont les radicalisés ? Qui sont les criminels ? Qui sont ceux qui terrorisent ? Et qui est légitime ? qui sont les criminels ? qui sont les criminels ? qui sont les criminels ? Sous-titrage FR ?